Salut tout le monde, ce soir une petite vidéo tardive, rapide, prévention shopping parce que oui, vous allez voir, LEGO essaie de nous rouler dans les briques habilement pour pousser les fans de LEGO Star Wars que nous sommes à passer à la caisse sans profiter aux offres de May the Force 2022. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque tout simplement ce soir vers minuit ou une heure du matin de nouvelles références seront mises à la vente dans la gamme LEGO Star Wars alors que les offres promotionnelles du May the Force ne commencent que le 1er mai. C'est malin de la part de LEGO et dans cette vidéo je vais essayer de vous briefer pour que vous évitiez de tomber les pieds dans les briques. On y va. Comme indiqué, dès ce soir minuit, une heure du matin, on verra, peu importe, quelques références seront mises en ligne sur le shop LEGO, enfin mises en vente puisqu'elles sont déjà en ligne avec par exemple ici les trois dioramas dont le Dagobah Jedi Training ou encore ici le Trench Run mais il y a également le compacteur et je crois qu'il y a aussi le char d'assaut de la République. Bref, plusieurs références qui vont sortir dès ce soir, dès cette nuit alors qu'une fois encore les offres ne commencent que le 1er mai. Et le récap des offres, il est bel et bien sur le shop avec un compte à rebours qui nous laisse encore 5 jours avant de cramer toute notre oseille, notre fric, notre moulaga, nos pépettes avec bien sûr dès le 1er mai le prochain set UCS Star Wars qui sort, le Land Speeder. On aura plusieurs offres à ce titre dès le 1er mai. Et pour 160€ d'achat, on aura le Lars Family Homestay, donc la maison de la tante et de la famille de Luke Skywalker. D'ailleurs, j'ai la petite boîte juste ici, je l'ai reçue aujourd'hui et il est possible que je la monte en speed, en stream, juste après la mise en ligne de cette vidéo. Donc du coup, quand même, 160€ pour avoir cette boîte, donc ce serait con de passer à côté parce qu'on a tout cramé le 26. Un petit polybag à TST pour 40€, on s'en fout un petit peu. Un truc assez stylé pour 70€, à savoir le porte-clés qui est ici de Beskar, en Beskar pur massif, voilà pourquoi pas des choses à échanger très certainement sur le centre VIP et aussi des points VIP x2 sur une série de boîtes. Pour retrouver la série de boîtes concernées, il faut scroll tout en bas et toutes les boîtes qui sont concernées par le VIP x2 sont ici. Alors je me suis permis de vous faire un petit topo, il y a le X-Wing de la Résistance, le petit set de la Défense de Hot, ici le poste de commandement avec les clones mais qui est en rupture. Donc voilà, on va avoir du petit Micro Fighter, du petit Micro Fighter, du petit Battle Pack, du petit Micro Fighter, des petites boîtes pour l'instant, le tank, le char d'assaut blindé, le AAT, le petit truc sur Tatawin si vous voulez du Mandalorian, si vous voulez H.E. Katano et Darth Maul, vous avez le duel sur Mandalore. Le fameux char, et ça c'est plutôt intéressant, le tank de combat qui sort ce soir, et bien vous pourrez aussi avoir VIP x2 dessus, ça c'est plutôt Osef Pierre, Osef Thiers, à savoir les Briskets du Trooper et de BB-8, du petit TIE Fighter de sortie janvier 2021 je crois, enfin ça c'est déjà un petit moment, mais un peu en mode chibi que je n'avais pas sans revue, que j'avais trouvé très sympa. Ici vous avez le Maraudeur blindé impérial, vous avez du petit set ici mais qui est malheureusement en rupture, la forge Mandalorian, c'est quel dommage de mettre en x2 des sets qui sont en rupture, c'est très con. Une nouveauté récente de cette année, si je ne dis pas de bêtises, l'attaque des Dark Troopers, très sympa, ça peut-être que je me le prendrai, vous voyez ça fait déjà 30 balles. En gros set, parce qu'on commence à arriver dans les gros sets, vous avez le Faucon Millennium, le dernier en date, très certainement, 160 euros. Ici, mauvaise pioche pour le transport ITS, puisqu'il est en rupture, il est épuisé, donc là Lego a vraiment mal joué son coup. L'autre set, un peu en mode chibi, qui est sorti en même temps que le TIE impérial, c'est le petit X-Wing de Luke Skywalker qui est très sympa, à 50 euros, je vous le conseille, tout comme cette petite version de la navette impériale qui est plutôt sympatoche. Ensuite, on a notre énième version du vaisseau de Boba Fett, on est ici dans les gros sets, le vaisseau de The Bad Batch, à 100 balles quand même, oui, Maryse, le vaisseau de chasseur Mandalorian, avec plein de Mandaloriens, la briquette de Ashoka, mais qui est en rupture, encore une mauvaise pioche pour Michel le stagiaire. Vous avez ici la figurine en brick build de Maître Yoda, intéressant si l'on veut, la dernière version de la TAT à 160 euros, qui est plutôt bien réussie, très intéressant. Vous avez ici le rasoir crest, qui est donc dans l'offre à VIP x2, et qui en plus n'est pas épuisé, c'est assez étonnant. Et on a le croiseur léger impérial, 160 euros, donc c'est les dernières grosses boîtes, avant de repasser vers de la Brickheads. Et enfin, nous avons ici Baby Yoda, oui, Baby Yoda, l'infant à 80 euros. Ça, c'est la liste exhaustive des boîtes, sur lesquelles vous pourrez faire le x2. Petite parenthèse, c'est l'une des quatre offres, qui aura donc pour mes e-force dès le 1er mai, à savoir pour 160 euros, vous avez la petite boîte promotionnelle, le diorama promotionnel de cette année, de la famille de Luska Walker, le petit polybag ATST, oui c'est ça, pour 40 euros, pour 70 euros, le porte-clés en Bascar Massif, et enfin, tous les sets que je viens d'évoquer, en VIP x2. Mais tout ça, c'est le but de la vidéo de ce soir, bravo à ceux qui sont encore là, maintenant que je suis en train de m'épuiser la voix, c'est le 1er mai, sauf que les boîtes et du Rama Star Wars, ça sort ce soir, le 26. Donc, le corollaire, le conseil, tout ce que je peux vous donner ce soir, je donne tout, c'est pour ça que je fais une vidéo à 21h10, que je suis en train de tourner après le crossfit, c'est bien pour vous dire de ne pas acheter ce soir. Il y a trois scénarios, vous achetez ce soir, prix jambon, et en plus, vous n'avez pas les goodies du 1er mai. Là, vous êtes les dindons de la farce, mais vous avez socialement réussi votre vie puisque vous avez acheté les dioramas Day One. Donc, on passe notre tour, je parle ici d'achat sur le shop, en ligne. Voilà. Option 2, il y a même quatre scénarios. Scénario 2, vous attendez le 1er mai, aux joies, aux gloires, aux bonheurs, les sets sont toujours disponibles, vous cramez votre thune le 1er mai, et vous cumulez les cadeaux à hauteur de vos dépenses. Scénario idéal. Scénario 3, vous attendez le 1er mai, et là, pas de bol, c'est en rupture. Eh bien, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, vous avez peut-être socialement raté votre vie, mais au moins, ce n'est pas très grave parce que vous pourrez attendre le retour. Un jour, peut-être, on ne sait pas trop, des dioramas Star Wars pour les acheter pris jambon, comme vous l'auriez fait le 26, mais cette fois-ci, au moins, vous vous êtes laissé l'opportunité de prendre les offres promotionnelles. Scénario 4, auquel je viens de penser, mais on me l'a dit, je ne sais plus quand, j'y repense en tournant la vidéo. Scénario 4, vous êtes malin, vous n'achetez pas sur le shop, et vous allez acheter dans votre Lego Store. Peut-être qu'il y aura peut-être encore du stock le 1er mai en Lego Store. Voilà. Donc là, vous épuisez toutes les cartouches possibles. Mon avis, ma conviction, etc., c'est de la fumisterie de la part de Lego que de sortir quelques boîtes comme ça à 4 jours avant mes efforts, c'est fait exprès pour que vous ne puissiez pas cumuler les offres. Il n'y a pas d'autre raison pragmatique de sortir ces 4 et quelques boîtes qui sont très stylées, qui vont bien marcher, avant les offres. C'est fait pour que vous ne puissiez pas cumuler. Il n'y a pas d'autre option. Donc, soyez coulus, ayez des briques dans le slip, attendez, c'est la réplique de la vidéo, attendez le 1er mai et on verra ce qui se passe. Et à mon sens, pour être en mode décroissance de la collectionnite, ça ne nous fera pas croître un bras en plus si jamais on rate les dioramas des WAN. Voilà. C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. C'était une vidéo prévention shopping. Oui, Maryse, j'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que ça vous aura fait réfléchir pour éviter d'être comme des acheteurs compulsifs ce soir sur le shop en ligne pour essayer de choper les dioramas. S'il y en a plus, écoutez quoi, ce n'est pas grave. Des bisous. A tout de suite sur Twitch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada